je t'écoute il y avait quelques incertitudes avance avant ce match est ce que pour saignant et kouyaté tu as tu as du nouveau saignant je pense que ça devrait le faire et kouyaté un point d'interrogation on verra ça te fait un groupe très restreint pour accueillir monaco comment tu gères ça sera un an on est 18 tu as quand même quelques absents et ceux de gardiens se réveillent comment tu gères cette gestion de l'effectif justement dans cette fin de saison je vois qu'elle a joué avec les joueurs qui sont à disposition comme comme toutes les équipes il ya des blessés partout il ya des suspendus partout on va gérer comme on fait d'habitude on va jouer avec les joueurs qui sont à disposition est ce que finalement michel c'est pas un peu une aubaine entre guillemets parce que ça permet de donner tu avais peut-être prendre un jeune du centre jouer est ce que ça te permet pas d'une certaine manière de donner du temps de jeu par exemple à khalil fayad des joueurs comme ça qu'on a moins vu cette saison et qui ça te permet de les voir un but de la prochaine saison ou de cet été oui et tout est réalisable possible est ce que ça sentit une forme de relâchement cette semaine avec le le maintien définitivement acquis on sait que psychologiquement tu en as souvent parlé c'est lourd pour les joueurs de se battre pour le maintien est ce que le fait d'avoir validé définitivement ce maintien à tous tu as senti un petit relâchement cette semaine que tu n'as pas dû apprécier d'ailleurs j'imagine s'il a eu lieu au relâchement oui toujours du relâchement en fin de saison comme ça quand on arrive dans les deux trois derniers matchs même si on a fait le job à tous voilà on a gagné comme il fallait puis on savait qu'il fallait qu'il fallait être sauvé avant avant les deux derniers matchs voilà on a rien les joueurs l'ont réalisé pour les féliciter après toulouse tu parlais mais bon après il reste de match et reste de match j'espère que on va avoir un peu d'essence pour et d'orgueil pour gagner monaco et lance parce que si on veut si on veut terminer les dix premiers faut qu'on qu'on a gagné au moins un des un des deux après il faut que les équipes qui sont avec nous aussi gagner leurs deux matchs après toulouse tu mettais en avant le fait de n'avoir connu la victoire que trois fois la motion cette saison ce point noir il faut l'objectif c'est de le corriger un petit peu pour ce dernier match et garder peut-être une image moi je pense que je pense qu'il faut qu'on qu'on fasse un pardon qu'on fasse un bon match contre monaco qu'on que soit offensivement que soit défensivement il faut qu'on ait envie de de faire plaisir à notre public à travers la qualité de jeu comme un maître et dans les intentions de le gagner pour là j'espère qu'il y du monde que le stade va être bien plein et que les joueurs puissent communier après avec avec le public pour répondre à faire suite à ce qu'ils aient sur le top 10 quand on regarde le classement finalement accepté brest qui surperforme toutes les équipes devant vous était programmée pour être devant vous est ce que finir à cette dixième place le premier de l'autre championnat signifierait que la saison de montpellier réussi non moi je pense qu'on aurait pu faire bien mieux je pense qu'on aurait pu faire bien mieux c'est comme un avis à moi mais je pense qu'on aurait pu faire bien mieux pour venir à la motion on a déjà on a souvent posé la question mais est ce que tu arrives quand même à t'expliquer ces difficultés à la motion sur toute la saison trois ou quatre victoires ça fait peu sur un bilan c'était inhabituel est ce que tu arrives à te l'expliquer non je pense par rapport à à la qualité qu'on a qu'on n'a pas su mettre pas su mettre la qualité qu'il fallait pour pour se créer beaucoup plus d'occasions vous marquer des buts beaucoup plus de buts et on a été défensivement aussi un peu trop de buts à domicile je trouve voilà voilà on n'a pas fait ce qu'il fallait pour pour être bien plus haut même si on va ressasser ce match qui nous aurait permis d'être dans les cinq dans les six premiers en ayant gagné contre et peut-être qu'il y aura une dynamique différente je sais pas on sait pas aujourd'hui on peut parler 100 ans on le saura jamais est ce que ces résultats à la moçon c'est un peu le revers de la médaille du jeu de transition qui est très performant on l'a vu encore à toulouse qui est très performant à l'extérieur mais beaucoup moins à domicile parce que c'est ce qu'on essaie de de travailler à entraînement la maîtrise des techniques là des attaques placées mais après après c'est la qualité que tu tu mets dans ton jeu qui fait que tu es en capacité de le faire ou pas c'est des ces joueurs ces joueurs qui doivent s'imprégner de ça d'avoir envie de le faire comme il faut est-ce qu'on est en capacité de le faire ou pas on le fait très bien en transition en contre attaque on le fait très bien après dans la maîtrise collective et dans les attaques placées c'est moins on est moins performant après c'est la qualité des joueurs que tu as sont en capacité de le faire ou pas on essaie d'optimiser nous ce qu'on on essaie de de bien faire ce qu'on sait bien faire on le fait bien d'après on essaie de mettre en place aussi les attaques placées mais après c'est la qualité de réaliser les bonnes passes et les déplacements qu'il faut dans les 30 derniers mètres quand il y a un mec dans les 30 derniers mètres il y a peu d'espace et il faut il faut bien se déplacer il faut être précis dans les passes pour réaliser les choses avec ce maintien acquis est ce que toi tu t'es déjà un peu projeté sur la saison prochaine finalement est ce que sur ces deux matchs là tu as envie d'essayer des choses que tu t'interdisais peut-être de faire comme disait maxime tout à l'heure d'offrir du temps de jeu à certains jeunes est ce que toi du coup tu tu as basculé déjà sur la préparation de la saison prochaine et prendre des jeunes oui on peut faire jouer des jeunes mais on était même la semaine dernière on était encore on était pas sûr de se sauver voilà aujourd'hui il reste deux matchs on verra c'est pas on va peut-être mettre un ou deux jeunes mais après tu dis faillade tout à l'heure capa qui a moins joué que l'année précédente mais il a été souvent blessé aussi a été souvent malade hier il était malade aussi déjà c'était incertain n'était pas certain de pouvoir jouer ce week-end à toulouse la victoire a été obtenue en partie grâce aux entrants à tes joueurs que tu as fait rentrer sur la pelouse khalil jordan ou même caramo est ce que il ya une volonté aussi de récompenser un peu ces jeux je voulais déjà répéter c'est ce qu'on attend de tous nos joueurs qui sont sur le banc quand aujourd'hui là on est 20 sur le banc avec les gardiens mais tout le monde doit être important et après comment comment tu prépares ton match quand tu es sur le banc comment cette condition pour pour entrer un bon état d'esprit et amener amener un plus à l'équipe la fraîcheur ta qualité c'est ce qu'on attend des joueurs du temps est ce que tu veux les récompenser les titularisant sur la fin de saison parce que justement ils ont été performance sur ces courtes périodes ce court temps de jeu oui mais c'est en les faisant rentrer on les voilà ils sont rentrés ils ont ils ont amené quelque chose et là il ya tous les allers on a on a 20 joueurs il ya on est obligé de faire des choix a toujours qu'ils vont être sur le banc ça c'est que tu sois à montpellier ou à madrid parmi des absents il ya tj qui est suspendu est ce que du coup tu creuses un peu la tête pour revoir ton animation offensive ça tj qui était omniprésent sur cette vue depuis janvier tj ctj après tu vas mettre un autre joueur tu vas pas dire il faut qu'ils jouent comme tj chacun a ses qualités il faut jouer avec les qualités de les qualités qu'ils ont c'est tout faut qu'il faut qu'il soit qui rentre bien dedans et qui fasse son match sans se poser des questions faut pas penser à faire du tj on avait parlé du calendrier aménagé pour les clubs européens français on a vu que torkmoon et bergham avait joué ce week-end et qu'ils ont éliminé aux français est ce que du coup tu regrettes que la ligue et et fait ça est un peu faussé peut-être cette fin de championnat pour protéger nos clubs français c'est faussé championnat je sais pas ça faussé championnat après c'est il ya aucune vérité de façon comment les joueurs et il récupère comment plus important quand tu joues tous les trois jours c'est la récupération invisible si tu es sérieux c'est un groupe sérieux qu'ils ont envie d'aller en finale la ligue des champions en finale la coupe d'europe donne les moyens d'y arriver après après un adversaire en face de toi aussi qui peut être plus fort que toi moi l'a vu hier la différence entre bergham et et marseille à tous les domaines il doit être submergé quand même parmi les entrants à toulouse il y avait notamment jordan ferry qui joue moins ces dernières semaines avec toi est ce qu'il ya une volonté de le piqué de est ce que de lui montrer que tu étais pas satisfait et donc je vous dis tout à l'heure c'est moi qui fait des choix que je vois entraînement ce que je voilà il ya plein de choses que vous voyez pas nous nous voile c'est mon choix c'est tout mais donc donc la ferie comme il est comme il est comme tous les autres joueurs il ya disposition de du club il ya à faire son boulot et à bien faire son boulot et il a quand même joué beaucoup de matchs mais était beaucoup titulaire a été remplaçant parmi tes choix pour poursuivre wapikaze n'a pas été présent sur les feuilles de match récemment est ce que ça fait partie justement des choses qu'on voit pas et de ses choix que tu fais tu as donné ta question et ta réponse tu as donné ta réponse